salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'aimerais vraiment partager cette histoire avec vous j'ai vécu une histoire qui pour moi je pense que ça peut inspirer plusieurs parmi vous pour que vous puissiez finalement comprendre un certain nombre de choses alors sur notre page officielle récemment notre page facebook officielle j'ai partagé le résultat d'une de nos gagnantes clarisse depuis la guadeloupe qui a perdu 26 kg à l'espace de quatre mois ça a tellement été en mouvement beaucoup de personnes ont partagé beaucoup de personnes ont commandé et donc juste après j'ai posté également le résultat de sa fille josiane qui avait perdu 17 kilos sur la même période à l'espace de quatre mois et voilà que c'est ces résultats que nous avons souvent l'habitude de publier sur la page ça crée vraiment de l'engouement ça donne de la motivation ça donne envie à beaucoup de personnes de se lancer de nous contacter de pouvoir travailler pour avoir des mêmes résultats pour pouvoir perdre également des kilos mais sauf que beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois le créneau le comment les choses se mettent en place comment est ce que les gens se mettent en mouvement pour avoir ce type de résultat je ne sais pas depuis quand tu nous suis mais sincèrement j'aimerais vraiment que tu puisses suivre ce que je vais partager avec toi jusqu'à la fin pour comprendre un tout petit peu là où parfois tu peux tu peux négliger des détails qui malheureusement t'empêche d'avoir un certain niveau de résultat aussi bien dans ta perte de poids que dans d'autres choses dans la vie donc c'est c'est vraiment cette histoire m'a tellement marqué et il faut qu'on en parle qu'est ce qui s'est passé clarisse me contacte elle me contacte et me parle de sa situation quand on est en plein séance de diagnostic et change et tout elle m'explique comment elle passe par des moments difficiles elle est en surpoids elle est vraiment en surpoids en obésité d'ailleurs et sa fille également sauf que elle encore elle arrive à gérer son poids elle arrive à comprendre parce qu'elle essayait beaucoup de choses elle a tenté beaucoup de choses elle n'a pas eu des résultats elle a accepté finalement son poids même si ça la mettait mal à l'aise elle a perdu des contrats à cause de ce poids là elle n'arrive pas à voir des avancements au niveau du boulot à cause de ce poids là elle se sent pas bien elle n'arrive pas à se donner pleinement sauf que sa fille souffre d'une maladie qu'on a diagnostiqué depuis quelques années et comme ça prend de l'ampleur plus elle prend du poids plus sa fille prend du poids plus la maladie prend de l'ampleur et on lui a dit quand elle me contactait qu'il fallait intervenir par une intervention chirurgicale et pour que pour cela se fasse il fallait que sa fille perde du poids il fallait une intervention pour éviter que la maladie continue de se propager dans le corps de sa fille et il fallait que sa fille perde du poids avant cette intervention chirurgicale et qu'est ce qui s'est passé quand elle me contacte elle me dit là il faut absolument que elle trouve le moyen d'amener sa fille à perdre ce poids moi je lui ai dit le seul moyen d'amener cet enfant à perdre ce poids c'est de perdre toi même ton poids elle me dit comment ça j'ai dit oui on a fait ton diagnostic on a fait le diagnostic de la petite tu dois prêcher par l'exemple tu ne peux pas chaque rester dans ce corps et lui expliquer qu'elle peut arriver à avoir des résultats elle peut réussir à perdre du poids si toi même tu n'as pas pu si toi tu n'as pas eu des résultats puisque tu es un peu le miroir de ta fille et beaucoup parmi vous vous êtes comme ça les enfants sont dans une situation en train de grossir prendre du poids vous même vous ne prêchez pas par exemple c'est très important ce que je vous dis là qu'est ce qui s'est passé elle décide finalement de prendre un programme pour elle et pour sa fille je dis ok c'est super donc toi tu dois travailler trois fois dur parce que l'enfant qui te regarde doit pouvoir s'inspirer de tes résultats c'est ce qu'elle a fait elle s'est mis au taquet elle a travaillé dur la preuve elle a perdu 26 kg et sa fille n'a perdu que 17 kg c'était déjà génial pour avoir son intervention donc elle était tellement heureuse et là on est même dans le recyclage continue de discuter avec elle de la garder dans un dans un engrenage dans un nouveau système qui la permet de rentabiliser de protéger les kilos qu'elle a déjà perdu et se senti davantage bien elle est totalement transformée et ça c'est des choses qui me donnent la force qui me donne la niaque qui me donne la motivation pour avancer sauf que je vais vous donner la suite de cette histoire la partie qui me fait tellement mal la partie qui me parle qui me qui me bouscule ce matin c'est que suite à ces résultats là il ya donc une amie je me ce n'est pas une amie mais c'est une connaissance on va dire ça comme ça une connaissance parce que quand j'étais étudiante pour celles qui me suivent j'étais déléguée des étudiants donc pendant la première deuxième troisième année j'étais déléguée des étudiants et donc il ya beaucoup de personnes qui me rapprochaient qui font à garder des liens comme ça visuellement mais avec le temps voilà on s'est un peu éloigné elle est la seule elle elle s'est mariée elle aime maintenant en Turquie d'accord elle s'est mariée elle vit maintenant en Turquie elle a elle a décidé de de me contacter en me disant j'ai vu là le résultat de telle de la gagnante sur la pâle il faut que je me mette en place j'ai déjà trop du poids mon mari ne supporte plus mon poids et là je me dis non ça c'est une personne qui a vu on a fait tout ce qu'on a fait les finances ensemble on a fait tout j'ai fait une reconvention professionnelle et j'ai décidé d'être dans ça je vais la mener pour qu'elle comprenne effectivement que je suis passé de la de l'étape des finances je suis passé de la partie de banque parce que j'ai fait sept ans et demi dans le secteur bancaire j'ai tout laissé pour me consacrer à ma mission je vais lui montrer je vais là je vais la mener vraiment je vais tenir sa main pour qu'elle comprenne que c'est possible parce que dans sa situation de couple depuis qu'elle en Turquie elle n'arrive pas elle n'arrive à rien faire vous imaginez une personne qui est en Turquie dans le eldorado là où toutes les femmes font des affaires là où tout le monde achète pour venir vendre là où mais elle n'arrive pas à faire des affaires et je lui parlais justement de la reconvention professionnelle on a beaucoup discuté je lui disais la possibilité de pouvoir se lancer de pouvoir créer de pouvoir faire des choses que j'ai comme moi je suis toujours en train de vouloir inspirer les gens je lui ai donné des idées et je lui ai dit puisque c'est ton poids qui est la première barrière il faut commencer par réduire ce point là oh elle a accepté elle a pris son programme bon elle a pris près de deux semaines pour finalement prendre le programme pendant ces deux semaines moi j'étais derrière elle à la motiver j'étais derrière elle à l'appeler j'étais derrière elle à lui c'est des messages j'étais derrière elle chaque matin je lui ai envoyé des boosts matinale moi aussi je lui ai envoyé des boosts je lui disais que voilà comment tu vas faire quand je voyais quand quelqu'un avait un résultat dans la semaine parce qu'on fait souvent dans les différents groupes de challenge il y a des résultats pour les résultats qu'on donne toutes les toutes les semaines quelqu'un a perdu trois kilos quelqu'un a perdu quatre kilos je lui ai envoyé de faire des captures d'écran je lui ai envoyé pour la motiver pour qu'elle sorte de sa situation voilà qu'au final pendant que l'entrée s'est décédée sur les deux semaines j'ai une gagnante j'ai gagné un gars qui me contacte depuis la martini elle me contacte et elle veut perdre également du poids je fais son diagnostic je me rends compte qu'effectivement elle a des kilos à perdre sauf que sur la semaine qu'elle me contactait j'avais un challenge que je devais lancer vous savez quand je lance le challenge le vendredi la semaine est trop série je suis concentré dans les diagnostics je suis concentré dans l'organisation du challenge parce que toute l'équipe derrière doit se mettre en mouvement et je suis devant vous piloter avant que le challenge ne commence que je me rassure que les choses vont bien se dérouler avant que ça ne commence dans la semaine où je lance le challenge je suis souvent très très bousculé mais c'est cette semaine là que Gaëlle m'a contacté elle m'écrivait tous les matins elle m'écrivait tous les soirs et le décalage aurait elle m'appelait même parfois je n'avais pas je décrochais pas forcément et je devais là je devais relancer plus tard donc elle m'a harcelé totalement pendant la semaine me disant je dois perdre je dois me retrouver je dois retourner vous ne pouvez pas aider moi s'il vous plaît elle était vraiment à fond quand je lui ai parlé finalement quand j'ai eu je me suis posé on a échangé je lui ai donné les conditions elle a tout de suite pris sa place elle a tout de suite pris sa place donc quand ma maman je vais dire je vais l'appeler ma copine pour que vous compreniez comme ça parce qu'on est on s'est beaucoup éloigné ça fait longtemps depuis qu'on était en femme ça fait beaucoup d'années aujourd'hui et donc ça c'est ma copine elle décide donc pendant qu'elle prend son programme la gaëlle elle prend également son programme comme elles sont deux au même moment j'ai suivi j'ai suivi pendant près de deux semaines les deux séparés et après je me suis dit non pourquoi je ne vous mets pas toutes les deux ensemble pour avoir une certaine motivation pour que le boost que je vous envoie puisse vous nourrir toutes les deux parce qu'elle était engagée elle était déterminée elle ne me lâchait pas les questions est posée elle était là à me poser des questions sauf que moi derrière je ne sais moi qui allait demander à ma copine à quel niveau tu es comment ça se passe et elle me répondait elle me répondait bien évidemment quand je posais la question elle répondait mais quand je les ai mis toutes les deux dans le groupe j'ai décidé je leur ai donné les motivations je leur ai dit maintenant on n'a pas d'autres alternatives on va aller enlever ces kilos là je compte sur vous alors là le même programme elles ont suivi le même programme elles ont eu le même les mêmes questions les cas qui posaient beaucoup de questions et moi qui était derrière ma copine pour lui donner des des conduites à tenir et tout au bout de deux mois au bout de deux mois et ça je vous donne ça c'est un résultat qui est tellement récent gaël m'envoie ses photos là j'ai dit non il faut que je parle de cette histoire là parce que beaucoup de personnes veulent avoir certains résultats mais ne comprennent pas que il ya certaines règles qu'il faut respecter gaël m'envoie ses photos les photos de gaël moi je suis bluffée au bout de deux mois gaël enlevé 15 kg 15 kg et il faut dire que dans le groupe je les ai même pas trop âgé je leur ai pas mis la pression on est vraiment dans quelque chose où je n'ai pas mis la pression je suis vraiment là à les tenir alors dit allons progressivement mais là je suis moi ce que j'attendais c'est que sur les deux mois qu'elle m'enlève 10 kg que les deux m'enlève 10 kg parce que je n'ai pas dans le programme le protocole alimentaire je n'étais pas je suis resté quand même avec un minimum des kilos calories de calories qu'elle pouvait consommer dans la journée dont je ne suis pas je n'ai pas trop réduit le niveau de calories je savais que c'est quelque chose qui doit aller progressivement même si on perd ça dans 10 kg sur les deux mois ce n'est pas bien grave on va arriver mais gaël m'a enlevé 15 kg vous savez ce que ma copine a enlevé 3 kg au bout de deux mois elle a enlevé 3 kg quand gaël a posté sa photo pour montrer ce quels résultats la joie qu'elle avait elle n'a même pas eu la force de poster sa photo moi je l'appelle derrière pour lui demander à quel niveau comment ça se passe c'est là où elle m'a dit qu'elle a enlevé 3 kg et ça ça me permet de vous dire que peu importe ce que vous voulez obtenir dans votre vie il y a votre engagement il y a votre détermination qui compte pour vos résultats il y a beaucoup qui veulent avoir moi je sais pas quel genre de motivation je n'ai pas donné à ma copine écrit gaël même je n'ai écrivait c'est elle qui me racine c'est elle qui posait des questions on a un décalage horaire avec elle c'est qui me qui passait le temps me demandait je fais comment ici j'ai fait ça oui j'ai fait mes courses ça a donné ça je me suis retrouvé en train de en train de me plonger dans l'univers de gaël tellement elle est engagée déterminée regardez un peu le résultat regardez les cas qu'il ya dans le résultat je me suis dit que moi je vais tout donner je vais motiver ma copine je vais l'amener à comprendre qu'on peut on peut passer d'un palier de l'état à l'étape b je me suis donné à fond malgré tout ce que j'avais à faire j'avais j'ai décidé qu'elle devait avoir des résultats mais quelqu'un m'a produit trois kilos à l'espace de deux mois les amis si vous avez envie d'avoir certains niveaux de résultats il faut comprendre qu'il y a une bonne partie des responsabilités qui vous revient même si le monde entier s'arrête même si tout s'arrête et on décide de vous motiver matin midi soir si vous n'êtes pas engagé si vous n'avez pas la niac si vous ne savez pas ce que vous voulez si vous n'êtes pas déterminé avoir certains niveaux de résultats on va mâcher on va venir vous montrer la solution vous mettre ça dans la bouche même avaler va vous dépasser j'aimerais que vous puissiez comprendre beaucoup de personnes n'arrivent pas avoir des résultats parce qu'elles sont pas assez déterminé assez engagé à se discipline et il n'y a pas de il n'y a pas de sorcellerie dans ça il faut que vous puissiez intégrer ça et ça j'aimerais vraiment toi qui m'écoutes actuellement quel est le défi que tu dois relever dans ta vie aujourd'hui quel est ce truc que tu tu mets toujours entre parenthèses depuis de longues années quelle est cette chose que tu dois mettre que tu sais que tu dois faire mais que tu n'arrives pas à le faire parce que tu trouves toujours des excuses parce que tu trouves toujours des choses pour ne pas foncer qu'est ce qu'elle est cette chose là dis toi que si tu n'es pas assez engagé si tu n'es pas assez déterminé même si on te donne ça sur un plateau en or tu ne pourras pas rentabiliser tu ne pourras pas avoir de bons résultats j'ai complètement intégré ça j'ai compris au final effectivement il faut ce niveau d'engagement je toute façon pour déclencher un certain niveau de réussite très très honnêtement j'avais vraiment besoin de vous dire ça donc si tu es vraiment décidé à arriver à un certain niveau de résultat si tu te décides d'avoir un certain niveau de résultat je ne vois pas ce qui va t'empêcher d'arriver à ce résultat là donc lève toi et engage toi dis toi que je dois être comme ça dans deux mois je dois être comme ça dans trois mois tu ne te donnes pas la possibilité parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se donnent toujours l'option c'est comme si c'était une probabilité non ce n'est pas une probabilité c'est ce qui doit être fait c'est ce qui doit être fait ta santé là c'est ta santé ta douleur que tu vis là c'est toi qui vis la douleur les difficultés que tu as là c'est toi qui l'a les douleurs articulaires les problèmes les problèmes de santé ou du peu que tu te prédisposes à avoir dans quelques années là c'est toi qui va subir les conséquences est ce que tu comprends c'est toi qui va subir les conséquences donc si tu veux gérer ça si tu veux éviter ça tu as l'obligation de te de t'engager tu as l'obligation de prendre des responsabilités de te mettre en action vous voyez on est souvent parfois dans un groupe parfois les challenges on dit challenge de 30 jours on donne des mêmes programmes on donne les mêmes motivations vous avez cinq nutritionnistes dans le groupe les mêmes motivations on vous donne les mêmes outils c'est vrai que beaucoup d'autres choses peuvent expliquer le fait que vous n'ayez pas ce niveau de résultat mais vous devez déjà comprendre que la détermination c'est la clé la détermination l'engagement c'est la clé de toute réussite et quel que soit ce que vous allez obtenir dans votre vie tout ce que vous voulez obtenir vous devez déjà vous engager même si tout le monde se met ensemble pour t'aider si tu n'as pas besoin d'aide si tu ne déclenche pas toi même l'aide de ton côté tout ce qu'on va te donner ça va pas donc c'est maintenant pour la balle dans ton corps de te décider je ne veux plus ce poids je ne veux plus ce corps je ne veux plus rester dans cette situation je ne veux plus rester dans ce vivre cette situation précaire je dois m'engager je dois me lever je veux être une nouvelle version de moi je veux lancer cette entreprise que j'avais envie de lancer depuis des années je veux me lancer je vais me réaliser comme j'ai décidé de me réaliser je veux imposer un certain niveau de respect dans ma vie je veux imposer un niveau un certain niveau de réussite dans ma vie et tu te mets en action pour y arriver tu vas voir quand tu vas être en action les autres même ceux qui ne croient pas en toi aujourd'hui même ceux qui ne veulent pas qui te qui te qui te qui te qui te minimise ceux qui de qui te disent que c'est impossible cela vont juste danser ta danse quand ils vont voir que tu as fait de l'impossible possible tu as transformé l'impossible impossible parce que ceux qui disent que c'est impossible ne connaissent pas le niveau de ton engagement ne connaissent pas le niveau de ta détermination quand tu vas être en action et que tu vas rendre ça possible eux ils vont s'aligner ils vont se ils vont suivre tout simplement et qu'à personne qui va sortir de là gagnant avec tous les bénéfices autour c'est bien évidemment toi moi que tu vois là personne n'avait misé sur moi si tu connais mon histoire tu connais de là où je viens personne n'avait misé sur moi mais aujourd'hui même ceux qui avaient prédit que je n'allais pas arriver à un certain niveau ça s'est maintenant pour comprendre que quand tu veux tu peux moi je te dis je viens de loin et je peux te dire que je crois en toi je crois fermement que si tu décides tu vas avoir ce que tu veux si tu décides tu vas devenir cette version de toi que tu veux réellement être mais il va falloir que tu décides pour que les autres viennent en appui les autres ne peuvent pas décider à ta place ne peuvent pas mettre les actions à ta place c'est toi qui doit le faire ceci c'était pour te dire lève toi et engage toi pour finir avec ce problème qui te détruit depuis des années lève toi et engage toi pour lancer cette activité que tu veux lancer depuis des années lève toi et engage toi pour finir ce poids qui te détruit petit à petit depuis des années parce que si tu ne fais rien rien ne va se passer c'était moi c'était Liliane Grébaba la boule d'énergie qui est là pour te booster pour te secouer pour t'aider à sortir de ta zone de confort pour réaliser la vie que tu dois réaliser parce que tu mérites que ta vie est un sens et que tu vives dans l'abondance oui parce que tu es une étoile et tu dois briller pour faire briller les autres porte toi bien et que tu te bénisses abondamment on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo abonne toi si ce n'est pas encore fait et surtout partage autour de toi pour aider un maximum de personnes porte-toi bien et on se retrouve plus tard ciao ciao